Cela fait 28 ans qu'Agya Sarr s'est lancée dans la vente de pagne. Elle a sa boutique au marché commercial à Cocody-Saint-Jean avec ses quatre enfants. C'est dur pour elle de joindre le debout. J'ai au moins 180 000 par mois. Je n'arrive pas à payer mon magasin, à payer la sécurité des enfants. Je suis obligée de faire d'autres activités en plus de ça pour pouvoir arrondir. Sinon vraiment ça ne va pas. Mariam aussi fait partie de ces femmes et jeunes filles qui mènent des activités génératrices de revenus pour ne pas rester à la maison à ne rien faire. Ce mercredi, la question de l'autonomisation économique de la femme africaine et de sa contribution au développement du continent a été évoquée à l'ouverture du premier panel sur le genre à Abidjan. Que prévoit 2015 l'après des OMD, objectif du millénaire pour le développement en ce qui concerne les femmes ? Ces préoccupations étaient aussi au cœur des allocutions. Je voudrais à présent inviter chacune et chacun des experts, chacun des participants à se tenir la main dans une union sacrée pour des échanges fructueux, dans un esprit convivial en vue de l'émergence et du développement de l'Afrique par les femmes et les hommes ensemble. Pour le premier ministre Daniel Kablandenkan, le gouvernement a fait des efforts considérables pour la participation efficiente des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est doté d'un outil stratégique que représente l'élaboration d'un compendium des compétences féminines, dont l'objectif majeur est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Les questions de l'égalité entre les gens vont-elles trouver des réponses au terme de ce panel ? En tout cas, c'est ce qu'est la soixantaine de participants venus des pays de l'Union africaine, les partenaires au développement aussi. Mais des questions essentielles liées au conflit incessant en Afrique freinent les initiatives en faveur des femmes. Les femmes dont le taux de chômage augmente plus vite que celui des hommes et 64 femmes suissantes en Afrique sont analphabètes. Genres défavorisés et souvent utilisés comme armes ou butins de guerre, les femmes représentent 70% des exploitants agricoles du continent. Pourtant, comme l'a souligné Daniel Kablandenkan, l'émergence de la Côte d'Ivoire, en particulier de l'Afrique en général, ne pourra se faire sans les femmes.